Hello ! Hola ! Hola, hola ! Bonjour ! Comment est-ce ? Bien, bien, bien ! Voici mon nouveau studio ! Oh la vache, il est grand ! C'est cool, hein ? Ouais ! Ah ouais, c'est sympa ! La petite vue cool, hein ? Trop beau ! Ouais, c'est peut-être emménagé ici, hein ? Qui sait ? Cool ! Bon, ben, je suis contente de vous retrouver pour notre cours du jour. Donc, je vais vous donner un cours d'une heure, normalement, le cours de 9h, et ensuite, il y aura des gens qui ont participé au cours, à la donation, qui vont nous rejoindre pour le live. Ok, et puis les enfants, et les enfants aussi. Ok, ça va être sympa ! Oui, ça va être drôle ! Donc, je vois qu'on est nombreux, c'est génial ! Allez, on va commencer sans plus attendre. Si vous pouvez, voilà, je vais me mettre en muet, comme ça, on est tranquille. Coucou à toutes ! Ça me fait plaisir de vous voir. Allez, on y va ! C'est parti ! On va commencer assis en tailleur. Donc, on croise les jambes, on s'installe confortablement. Les mains au niveau des genoux, la colonne vertébrale redressée, les épaules détendues, le visage décontracté. On calme sa respiration. On ressent bien ses fesses ancrées dans le sol. On relâche les coudes, on relâche les mains. Et on va observer notre respiration pour créer notre bulle, notre espace dans lequel on va choisir de laisser rentrer le calme, le bien-être et la bienveillance. On va joindre les deux mains en prière dans l'espace du cœur. prendre une grande inspiration et expirer. Prononcez le son OM avec la bouche. Inspire, expire pour le OM. OM OM Très bien. On va croiser les doigts, pousser les paumes de main vers le ciel, étirer la colonne, étirer la taille. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, redresse la colonne. On regarde derrière soi. On garde bien les deux hanches alignées face à l'avant. Regardez derrière l'épaule droite. Prenez de grandes inspirations. Expire, gonflez la cage thoracique, gonflez le ventre. Expire, relâche. Inspire, va chercher vers le ciel avec les mains. Redresse la colonne. Monte les épaules. Expire. De l'autre côté. On redresse la colonne et on regarde derrière l'épaule gauche. Prendre une grande expi. Gonfle la cage thoracique, le ventre. Expire, relâche. Expire vers l'avant. Allonge les bras vers l'avant. Détends les cervicales. Et on se repousse à l'aide des mains pour venir se placer à quatre pattes. On appuie sur les mains et les genoux et on enchaîne quelques catenco. Vous allez bien écarter les doigts en forme d'étoile, toujours pour protéger vos poignets. Et vous enchaînez des vagues avec la colonne vertébrale. Allez bien loin dans le mouvement. Et vous pouvez l'amplifier en échauffant également les hanches, les poignets. Gardez toujours les bras souples, les coudes légèrement pliés. Et surtout, restez connectés à votre respiration. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on est en extension, on inspire. Et en flexion, on expire. Allez, faites les plus grands cercles dans un sens avec tout le corps. Pourquoi pas venir placer les fesses sur les talons, dans la posture de l'enfant. Et basculer le bassin vers l'avant en cobra ou chien tête en haut. Toujours en protégeant le bas du dos, en contractant les fessiers. Et changer les cercles de sens. Très bien. On se retrouve tous au centre. Replacez bien les deux mains. Sous les épaules, les deux genoux. Sous les hanches, inspirez. On tend la jambe droite, pied flex. Les deux hanches face au sol. Fessiers contractés, nombril aspiré. On écarte les omoplates. On arrondit le haut du dos. Tendez bien la jambe à l'arrière. Contractez les fessiers. Très bien. On plie ce genou. On plie cette jambe. Et on va ouvrir la hanche sur le côté, vers l'extérieur. Donc, on va pivoter le pied qui est à l'arrière. Attrapez son pied droit avec la main droite. Poussez le bassin vers l'avant. Ouvrez la hanche vers le ciel. Ouvrez l'épaule vers le ciel. Et on relâche. On ramène la main au sol. Les deux hanches face au sol. On garde la jambe tendue. Pied flex. Fessiers contractés. On arrondit le dos. Très bien. On va replier ce genou. Cette fois-ci, on va décoller la main gauche. Attrapez le pied à l'arrière. Et poussez dans sa main. Ouvrez l'épaule gauche. Regardez vers le ciel. Poussez dans la main. Et on relâche. On se retrouve assis sur les talons. Posture de l'enfant. On glisse la main droite sous l'aisselle gauche. Oreille droite au sol. Allongez la main gauche vers le sommet du tapis pour étirer la colonne. On ramène la main droite à côté de la main gauche. Inspire. Déroulez le dos. On se retrouve à quatre pattes dans la posture de la table. Inspire la jambe gauche. Tendu. Pied flex. Aspirez le dombril. Poussez les omoplates vers l'extérieur. Écartez un maximum ces omoplates. Genre roi qui cambre un petit peu dans le bas du dos. Et poussez ce pied dans le sol. Le pied droit. On plie sa jambe. On ouvre les hanches vers l'extérieur. On attrape son pied. Et on ouvre la hanche. On ouvre l'épaule. Et on revient face au sol. La main gauche dans le sol. Pied flex. On repart sur des bonnes bases. Hanches face au sol. Les omoplates écartées. Nombrez l'aspiré. On plie sa jambe gauche. On décolle la main droite. On attrape son pied. Et on pousse dans la main. On ouvre la poitrine vers le ciel. Poussez bien dans le bout des doigts de la main gauche. Dans le sol. Protégez votre poignet. Et relâchez. Genou au sol. Main au sol. On vient s'asseoir sur les talons. Child pose. Étirez la colonne. Et glissez. La main gauche sous les chaînes droites. Oreilles gauche au sol. Allez chercher vers le sommet du tapis avec la main droite. Ramenez la main gauche vers le sommet du tapis. Déroulez le dos. Crochetez les orteils. Soulevez mes genoux pour 5. 4. 3. 3. 2. 1. Reposez les genoux au sol. Déroulez-le au-dessus des pieds contre le sol. Expire. Menton au sol. Coup de serré. Expire. 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 Glisse le bassin au sol. Cobra. Décolle les mains du sol. Faire les omoplates. Les pieds contre le sol. Expire. Relâche. On se repousse. Child pose. On enchaîne 3 fois. Allez. Je viens vous regarder. Table. Expire. Menton au sol. Expire. Cobra. Décolle les mains. Expire. Expire. Relâche. Sur la même expire. On se repousse. Child pose. Inspire. Déroule. Table. Expire. Menton au sol. Inspire. Cobra. Expire. Child pose. Allez. Une dernière fois. Enchaînez de manière fluide. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Child pose. Crojetez les orteils. Et placez-vous en chien tête en bas. Tout le monde en chien tête en bas. Vérifiez que vos pieds sont élargés. 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 Élargés quarteur des hanches. Voilà. Et paddle avec les jambes. Anne, pousse bien dans tes mains. Je vois les paumes de main qui sont légèrement décollées du sol. Allez. Très bien. Et marchez petit à petit vers vos mains. Donc, Nadege, tes pieds sont trop écartés. Allez. Marchez vers le sommet du tapis. Attrapez les coudes. Pliez les genoux. Genoux souples. Balancez le buste. Uniquement le buste de droite à gauche. Et lentement déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser. Vertèbre après vertèbre. On se retrouve les deux pieds joints face à l'avant du tapis. Les orteils se touchent. Les talons décollés. On est ready pour la sun salutation. Inspire. Allez. En prière. Va chercher loin vers le ciel. Expire ou Tanasana vers l'avant. Relâche la nuque. Inspire. Dos plat. Les mains aux genoux. Élodie, serre tes omoplates. Ouvre ta poitrine. Expire. Planche. Sur les pieds ou les genoux. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut ou cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. La jambe droite vers le ciel. Expire. Le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. On se redresse en guerrier 1. Guerrier 1. On pose le talon gauche à l'arrière dans le sol. La jambe gauche est tendue. La droite est pliée. Élodie, talon dans le sol à l'arrière. Ouvre ta pointe de pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur. Les deux hanches face à l'avant du tapis, s'il vous plaît. Nadège, tes jambes sont croisées. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Allez chercher loin vers le ciel. Inspirez le nombril avec les bras. Allez chercher loin. Inspirez le nombril. Ne pendrez pas le bas du dos. Expire. Chaturanga. Sur les pieds ou les genoux. C'est vous qui voyez. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Paddle avec les jambes. Relâche la nuque. Chantal, relâche la nuque. Relâche la nuque. Quand vous pensez avoir relâché la nuque, relâchez encore. Inspire. La jambe gauche vers le ciel. Expire. Pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains en se redressant guerrier 1. Talon droit dans le sol. Les deux hanches face à l'avant du tapis. Laetitia, tes deux hanches sont ouvertes. Ramène ta hanche qui est à l'arrière vers l'avant. Voilà. Allez chercher loin vers le ciel avec les bras, les mains en prière. Allez, plus bas sur la jambe de devant, les filles, de manière générale. Expire. Chaturanga. Sur les pieds ou les genoux. Expire. Inspire. Chien t'attend au cobra. Expire. Down dog. Paddle avec les jambes. Expire. Inspire. Décolle les talons. Plie les genoux. Marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire. Dos plat. Expire. Outhanasana. Inspire. On se redresse. On va chercher vers le ciel. Et on enchaîne directement. Expire. Vers l'avant. Uuthanasana. Inspire. Dos plat. Élodie, regarde. Tout à l'heure, la remarque que je t'ai faite est comme ça. J'aimerais, c'est valable pour tout le monde, que quand vous êtes ici en dos plat, vous ouvriez vos épaules. Serrez vos omoplates. Expire. Relâche. Le pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on ne pose pas. Rien à voir. Je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Inspire. Vers le ciel. On se retrouve en forte. Descendez bien bas sur la jambe qui est à l'avant. Allez chercher loin vers le ciel. Et on ouvre la posture en guerrier deux. Les deux hanches sont ouvertes vers l'extérieur. Les bras parallèles avec le sol. Expire. Faites une roue avec les bras. Main droite dans le sol. Ramenez les deux hanches face au sol. Développez le bras gauche vers le ciel. Nous sommes en torsion. Genou droit au sol. Déroulez le dessus du pied contre le sol. Inspire. Poussez la hanche vers l'avant. Ouvrez légèrement le genou, comme si on était en lézard, vers l'avant. Et allez chercher loin derrière, avec la main gauche. Expire. Les deux mains. Au sol, crochetez les orteils. A l'arrière, décollez le talon. Planche. Chaturanga sur les pieds ou les genoux. Inspire. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Respirez. Respiration. Ujjayi. Le son, victorieux, avec un bruit provenant du fond de la gorge. Inspire. Décolle les talons. Expire. Pliez les genoux. Quand vous pliez les genoux, poussez bien les fesses vers l'arrière, comme si vous étiez Usain Bolt, que vous allez partir pour le 500 m. Et on marche ou on saute à l'avant du tapis. Inspire. Deux plats. On serre les omoplates. Expire. Relâche. Inspire vers le ciel. On se grandit. Et on enchaîne. Expire. Uttanasana. Inspire. Deux plats. Expire. Relâche. Le pied gauche à l'arrière du tapis. Jambes tendues. On va chercher vers le ciel. On se retrouve en fente. Allez, plus bas. On ouvre en guerrier deux. On descend bien bas. Expire. On fait une roue avec ses bras. La main gauche dans le sol. Au niveau de l'intérieur du pied droit. Les deux hanches face au sol. On développe le bras droit vers le ciel. Torsion. On pose son genou au sol. Genou gauche à l'arrière. On déroule le dessus du pied. Et on ouvre vers l'arrière. On va chercher derrière. Avec la main droite. Ouvrez le genou droit à l'avant. Décollez l'intérieur du pied. Pour libérer la roche. Expire. Pour libérer la roche. On ramène. La main droite au sol. Crochez tes orteils. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Relâchez la nuque. Respirez. Paddle avec les jambes. Poussez les deux talons dans le sol. Inspire. Décolle. Les talons. Expire. Et chien bolt. À l'avant du tapis. Dos plat. Expire. Relâche. Et on inspire. On va chercher le ciel. On se retrouve. Namasté. La posture de la montagne. Les deux mains. Jointes. En prière à l'avant du tapis. On écarte les deux pieds largeurs des hanches. Pieds parallèles. On vient placer ces deux mains au niveau des hanches. Expire. Pousse les fesses vers l'arrière. Déroue la colonne vers l'avant. Et on attrape ces gros orteils. avec index et majeur. Expire. Hisse le sommet du crâne vers le sol. Tracte-toi avec tes coudes pour rapprocher le sommet du crâne du sol. Allez, si besoin, pliez les genoux pour rapprocher le ventre plus près des cuisses. Katia, euh Anne par exemple. Tu peux. Allez, Nadège, je veux voir la force dans tes bras. Qui tire le sommet du crâne. Poussez les fesses vers le ciel. Poids du corps sur les orteils. Élodie, super. Coralie, super. Anne, parfait. Chantal au top. Relâchez la nuque, les filles. Allez, relâchez les orteils. Inspire. Dos plat. Mains sur les hanches. Et on se redresse. Inspire. Va chercher vers le ciel. Les mains en namasté. Faites une belle transition. Pliez les genoux généreusement. Inspire. Viens en chaise. Utkatasana. Allez. Donc, pour un peu plus de challenge, les bras tendus. Restez bien bas. Un peu plus de facilité, les mains en namasté. On reste ici pour cinq respirations. Descendez bien bas et décollez les orteils pour voir. Déjà, regardez si vous pouvez voir vos orteils. 3, 2, 1. Inspire. Allez. Petite pause. On tend les jambes. On tend les bras. On va chercher vers le ciel. Expire. On ramène le genou droit vers la poitrine. Inspire. Bascule le buste vers l'avant en guerrier 3. Ouvre les omoplates. Serre les omoplates, pardon. Les deux hanches face au sol. On reste ici pour 3, 2, 1. Lentement. On va plier sa jambe gauche. Lentement. Fixez un point devant vous. Pliez la jambe gauche jusqu'à venir toucher votre cuisse avec le ventre. C'est l'intention qui compte. Et lentement, on va poser le pied droit à l'arrière dans le sol pour se retrouver en fente. Inspire. Va chercher vers le ciel avec les bras. On se retrouve en fente. Et vers l'arrière. La jambe de derrière est tendue. Expire. On revient vers l'avant. Le poids du corps vers l'avant. On est léger sur le pied droit qui est à l'arrière. On peut décoller notre pied à tout moment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va décoller le pied. Et faire un chiva squat. Ramenez la jambe droite derrière la gauche. Pliez la jambe gauche. Inspire. Tend la jambe. Et on se redresse. On repasse par là où on est venu. Le genou droit près de la poitrine. Et on relâche. Petite séquence. Renforcement et équilibre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on commence bien évidemment par la chaise. On plie les genoux. On tend les bras. Ou alors les mains en amasté. Pour cinq. Quatre. Trois. Inspirez le nombril. Décollez les orteils. Baissez les épaules. Respirez. Deux. Un. Inspire. Tends les jambes. Expire. On ramène le genou gauche vers la poitrine. Bascule le poids du corps vers l'avant. Guerrier trois. On reste ici pour trois. Deux. Vérifiez que vos deux hanches sont bien face au sol. Un. Lentement. On plie la jambe droite. Très lentement. On rapproche le ventre de la cuisse. Faites attention à ne pas trop plonger le buste vers l'avant. Et lentement, on vient poser le pied gauche à l'arrière. Jambe tendue. On se retrouve en front. Expire. 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 On va chercher vers le ciel avec les bras. Et vers l'arrière. Contracte les fessiers. Expire. On ramène le poids du corps sur la jambe droite. À l'avant. Délicatement. Décolle. Le pied gauche du sol. Chiva squat. On ramène la jambe gauche derrière la droite. On plie généreusement la jambe droite. Et on repasse par le guerrier trois. Pour amener le genou gauche près de la poitrine. Et relâchez les jambes. On ouvre ses deux pieds vers l'extérieur pour Malasana. Pliez les genoux et installez-vous dans la posture de la guirlande. Les coudes à 20 heures des genoux. Les mains en amasthée. Fermez les yeux. Détendez les épaules. Détendez le visage. Et calmez la respiration. Vous pouvez cliquer? Oui. Oui. Ok. Oui, merci. Ça y est, il pleut. Allez. La main droite au sol. Inspire. Développe le bras gauche vers le ciel. Option 1. Main gauche dans le bas du dos. Option 2. On attrape ses deux mains à l'arrière. On ouvre l'épaule gauche vers le ciel. On relâche. On change de côté. On vient placer la main gauche. Au sol. Inspire. Développe le bras droit. Ouvre bien les poils droits. Et place la main dans le bas du dos. Et place la main dans le bas du dos. Ou bien attrape les deux mains dans le bas du dos. On ouvre les poils vers le ciel. On relâche. On se retrouve ici en amasté. L'irlande au centre. On peut rester ici. Et celles qui le désirent, vous pouvez placer vos mains en sol pour la posture du corbeau. Soit vous restez ici. Soit vous passez en corbeau. Moi, je ne peux absolument pas le faire. Je suis pleine d'huile. Ça va glisser. Si vous êtes en corbeau, vous restez pour 5. Donc, pour ça, il faut plier vos coudes à 90 degrés. Et jump chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Paddle avec les jambes. Inspire la jambe droite vers le ciel. Plie cette jambe. Ouvre la hanche vers l'extérieur. Fais 3 cercles avec le genou. 3 grands cercles, s'il vous plaît. 1 2 et 3. Tendez cette jambe. Ramenez les deux hanches face au sol. Pieds flex. Expire. Genoux pro. Inspire. Expire. Tendez-moi ces pointes, Magali. Elvige. Chien. Trois pattes. Expire. Placez-moi ce pied droit à l'extérieur de la main droite à l'avant du tapis pour la posture du Lidar. La jambe gauche à l'arrière reste soit décollée du sol, soit vous pouvez poser le genou au sol. C'est vous qui voyez. Vous pouvez garder les mains au sol ou bien vous mettre sur les avant-bras. Relâchez la nuque et maintenez la posture. Respirez dans la position. Restez connecté à la pratique grâce à la respiration. Respirez. 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 Vous savez qui le désirent ? Vous pouvez attraper votre pied à l'arrière, donc le pied gauche avec la main droite pour attirer le quadriceps. Attention, il ne faut pas que ça soit douloureux. Vérifiez vos placements. Poussez bien les hanches vers le sol, Magali. Fais ça, pousse bien tes hanches vers le sol, voilà. Est-ce que tu peux passer sur l'avant-bras ? Oui. Ouvre ton épaule vers le ciel. Oui. Très bien. Ne forcez pas si c'est trop douloureux. Allez-y, tranquille. Relâchez. Relâchez, c'est-à-dire qu'ils ont le pied dans la main. Repoussez-vous sur les mains. Prendez la jambe pour quitter la posture. Repassez en chien à trois pattes. Expire, genou-franc. Inspire, puis fais un trois pattes. Expire, pigeon. Venez placer ce genou au sol, entre les deux mains. Inspire. Redressez-vous. Alignez bien vos deux hanches face à l'avant du tapis. Si besoin, placez un bloc sous les fesses. Je vais mes filles, mais là, vous avez l'air bien placé. Chantal, je ne vois pas trop, mais n'hésite pas à mettre un petit bloc sous la fesse si jamais tu as besoin. Allez, décollez les mains du sol. Inspirez, allez chercher vers le ciel. Grandissez le buste. Et ensuite, venez placer le front sur les avant-bras. Relâchez complètement. Détendez-vous dans la posture. Et ensuite, venez-vous dans la posture. Restez connectés à la respiration. Si vous voulez amplifier l'étirement, n'hésitez pas à remonter un petit peu le pied droit vers le sommet du tapis, toujours en gardant les orteils engagés, les pieds vex pour protéger votre genou. On quitte la posture tranquillement, on se replace sur les mains, gainez le centre du corps, crochetez votre pied à l'arrière, décollez le genou, genou, front, inspire, chien à trois pattes, expire, genou, front, inspire, chien à trois pattes, expire, chaturanga à trois pattes. Yes, allez, Edwige, tendz-moi cette jambe qui est en l'air, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On fait la même séquence de l'autre côté, inspire, la jambe gauche vers le ciel. On commence proprement, tout le monde, les deux hanches face au sol, la jambe tendue, le pied flex. Et ensuite, on ouvre sa hanche, on plie son genou, on fait trois grands cercles avec le genou. Allez, gardez bien vos deux épaules alignées face au sol. Nadège, tu vrilles un petit peu, tes deux épaules, ta poitrine n'est plus très alignée. Ramenez les deux hanches face au sol, tendez la jambe, pied flex. Poussez dans le bout de vos doigts, expire, genou, front. Allez, le pied, Laetitia, l'encerpète. Inspire, chien trois pattes. Expire, lézard. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ensuite, vous pouvez garder le genou décollé ou bien le poser au sol, le droit. Restez sur les mains ou bien sur les avant-bras. Ouvrez votre genou gauche à l'avant du tapis pour libérer la hanche. Décollez la plante de pied droit, la plante de pied intérieure. À n'importe quel moment, si ça devient trop difficile, Child Pose. Oui, pas de souci. Respirez dans la posture. Chaque expire vous permet de rapprocher un peu plus les hanches du sol. Les filles qui le désirent et qui l'ont fait de l'autre côté, attrapez votre pied à l'arrière pour étirer le quadriceps et ouvrir la posture, donc la poitrine. Respirez. Respirez. Alors, Nadej, tu es en pigeon déjà. La posture d'après. En lézard, on a le pied qui est posé sur le sol. Non. Ton pied gauche, il est contre le sol. Tu es enfant en fait. Ouais. Voilà. Quittez la posture d'étirement du quadriceps. Les mains au sol. Chaturanga. Pour se retrouver en chien tête en bas. Chien, trois pattes. Inspire, jambe gauche. Expire, genouf front. Élodie, ce pied. Inspire. Chien, trois pattes. Expire. Cette fois-ci, pigeon. Placez bien vos deux hanches face à l'avant du tapis. Allez, avant de s'installer, on inspire. On travaille un peu la force du dos. On va chercher vers le ciel avec les bras. Redresse la colosse. Expire. Le front sur les avant-bras. Respirez dans la posture. Restez connectés à votre pratique. Simplement en restant dans le ressenti, en étant présent. Évitez les micro-mouvements qui ne vous apportent pas vraiment de bénéfices. Chaque fois que vous destinez des micro-mouvements dans votre corps, vous enlevez de l'énergie de quelque part là où il pourrait être utile. Ce n'est pas très française. Elle vous est captée. Inspire. On se redresse. Les mains au sol. Gaine, le centre du corps. Crochette le pied à l'arrière. Décolle le genou. Genou front. Inspire. Chien à trois pattes. Expire. Genou front. Inspire. Chien à trois pattes. Expire. Chaturanga à trois pattes. Et tout le monde se retrouve en Child Pose. Assis sur les talons. Écartez bien les genoux. Pour laisser passer les hanches à l'intérieur. Fron au sol. Prenez une grande inspire. Par le nez. Expirez par la bouche. Lentement, déroulez le dos. Croisez les tibias. Et passez le dos contre le sol. Les genoux près de la poitrine. Baissez le bas du dos. Basculez de droite à gauche. Les deux plantes de pied dans le sol. Les bras dans le sol. Inspire. Pousse le basseur à le ciel. Décolle bien les omoplates du sol le plus possible. Garde bien le regard à le ciel. Ne tournez pas la tête. On vient attraper les deux mains dans le dos. On tend ses bras. On va chercher plus haut avec le bassin. Gardez les genoux alignés avec les hanches. Continuez de respirer. Décroisez les doigts. Relâchez les mains. Et on va prendre cinq respirations pour dérouler la colonne dans le sol. Vertèbre après vertèbre. Cinq. Lentement. Gardez toujours les fessiers contractés. Quatre. Trois. On sentait centimètre par centimètre. On contacte avec le sol. Deux. Un. On repose le bassin au sol. On relâche la jambe gauche dans le sol. Expire. Ramène le genou droit près de la poitrine. On attrape l'intérieur du pied droit. Et on passe au demi-bébé heureux. Relâchez le bras gauche dans le sol. Et poussez le genou droit dans le sol. Ouvre cette hanche. On relâche. Et on bascule ce genou de l'autre côté. Du côté gauche pour faire une torsion. Placez-vous de manière à ce que la posture soit agréable. Gardez bien les deux omoplates dans le sol. Et tournez la tête du côté opposé. Détendez-vous dans cette posture. Inspire, revient au centre. On attrape sa cheville, on revient tendre sa jambe, on étire l'arrière de la cuisse. On peut aussi garder la jambe pliée, si c'est trop douloureux, n'hésitez pas à rapprocher le ventre de la cuisse, la cuisse du ventre plutôt, et garder les omoplates dans le sol. Et relâchez. On fait la même chose avec la jambe gauche. Expire, genou gauche vers la poitrine. On attrape l'intérieur du pied avec la main gauche. Demi-lève heureux. Ramenez le genou vers le sol. Gardez bien les deux hanches face au ciel. Respirez dans la posture. Relâchez le pied et basculez le genou du côté droit. Installez-vous dans cette position. Tournez la tête du côté gauche. Fermez les yeux. Détendez le visage. Ressentez l'étirement au niveau de la colonne et du bassin. Il ne se termine pas. Ressentez l'étirement au niveau de la colonne. Inspire, ramène le genou vers la peau de lignes. Et on vient tendre sa jambe autant que possible. On attrape soit son mollet, sa cheville, son pied. On respire, sans l'étirement à l'arrière. Les omoplates dans le sol. Et relâchez. Allez, un dernier étirement. Vous allez placer le pied gauche dans le coin gauche du tapis, pied flex. Croisez la jambe droite par-dessus. Main gauche dans le coin gauche supérieur du tapis. Et vous allez faire un C avec votre corps. Et attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Et tirez la taille du côté gauche. Prenez une grande inspire. On change de côté. On place le pied droit dans le coin droit. Lâchez la gauche par-dessus. La main droite dans le coin droit. On attrape son poignet gauche. On étire tout le flanc gauche. Inspire. Ah ! Et on revient au centre. On relâche tous les corps dans le sol. Pour la posture finale de Shavasana. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Et détendez tout le corps dans le sol. Et détendez tout le corps dans le sol. On va scanner le corps en partant du sommet du crâne. Donc on va détendre le front. L'expression du visage. L'expression du visage. Les paupières. Les narines. La bouche. La langue. La mâchoire. Tendez les bras. Tendez les épaules. Et les bras. Ainsi que les doigts. Les mains. Observez la poitrine. Bouge au rythme de l'inspire et de l'expire. Ainsi que le ventre. Appréciez le fait de pouvoir respirer naturellement. Calmement. Et remarquez à quel point ça vous fait vous sentir ancré. Dans l'ici et le maintenant. Tout passe par cette respiration. Celle qui nous accompagne. Et promenez au dernier moment. Relâchez le bassin. Relâchez le bassin. Les jambes. Les chevilles. Les pieds. Les orteils. Qui tombent à l'extérieur. Tout le corps est détendu. Léger et lourd à la fois. Lourd parce qu'il est ancré dans le sol. Mais léger puisqu'il se sent bien détendu. Assoupli. C'est pas trop souvent. 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 Je vais y avoir de la气. restez connectés à l'instant présent à votre corps à votre sensation la sensation de bien-être et de détente remerciez-vous pour ce cadeau que vous vous êtes offert ce temps que vous avez pris pour vous et qui va impacter le reste de votre journée et qui va impacter Lentez-vous. Lentez-vous. Et venez vous asseoir à l'intérieur pour revenir ici, face à moi. Placez les deux mains en prière dans l'espace du cœur. Trottez vos mains pour créer de la chaleur et placez-les sur vos paupières. Lentement, ouvrez les yeux et ensuite, écartez les mains pour venir ici, face à moi. Namasté. Merci à toutes pour m'avoir rejoint en ce dimanche matin. Je vous souhaite une belle journée. Si vous devez partir, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce cours sera disponible en replay. Et si vous restez, j'ai le plaisir de vous présenter les chérubins de l'association balinaise qu'on va supporter en donnant ce petit cours de yoga caritatif. Merci à toutes. Hello. Hello. Happy birthday. Bye. Come, come, come. Next to me. Say hello. alors attends je vais mettre bonjour hello est-ce que ça marche hello bonjour 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 ça reste pas trop galère je te dis au revoir Julie à la semaine prochaine alors ok donc pourquoi c'est devenu en tout petit j'essaie de vous montrer vous m'entendez ? oui pourquoi je suis je ne vois pas je ne vois plus vous êtes partie on est là ? oui on est toujours là oui ah mon délire c'est emmerdant ça ok bon je vais enlever mes airpods peut-être que ça va marcher est-ce que quelqu'un peut parler ? oui ah voilà ah voilà ok ah voilà qui vient pour dire hello ? hello 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 so they are in France and right now right now it's the morning so we just start like every week we do yoga together I teach them you already did yoga or first time ? first time today wow are you stressed ok then attention c'est une sadique they say I'm not I'm like you know I will be nice you want to relax or relax 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 on a la chance come to say hello we have the boy the little boy hello the rock star he's shy oh yeah so this is my student and today they are supporting you by doing your donation to do this class and after with the money we collect we will help the association more kids more kids hello 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 I'm going to fire him okay cool allez on va attendre 5 minutes alors qui veut discuter who speaks english here speak english okay who speaks english in my students i'm english english and i love bali i've been there oh you've been to bali yes where oh we did a tour spent time in ubud and then around the coast we toured okay okay in 2013 have you been to ubud ubud yes no maybe it has been to ubud quelle énergie it's better in class you're gonna be okay cool what is your name what is your name aquila aquila this cute face imut 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 kali hello hello you can speak you are shy no okay hi guys so allez on va faire une petite un petit petit cours de bassa dites moi une phrase que vous voulez apprendre on va envoyer un mot c'est d'apprendre on voudrait apprendre à dire it's nice to see you c'est chouette de vous voir okay how do we say in bassa nice to meet you oh la la oh la la oh la la oh la la no donne oh chorus what is it you��itter themu they speak to phone phone they it have met and yeah anda and in know yes m yes kamu ken c'est bonjour ça se dit comment déjà s'il vous a dit bonjour good morning salam greet c'est pagi salamat pagi et après après pagi salamat siang donc quand il est 11 vous dites salamat siang salamat siang et pour l'après-midi bon après-midi après 3 p.m salamat sore salamat sore salamat sore et good night salamat malam pour la nuit so it depends what time is it ok c'est la prochaine bon allez on est ready on y allez let's go ok high five we go ok très bien alors je vais juste envoyer parce que j'ai un souci d'écouter la plateforme euh le mail à qui je n'ai pas envoyé le mail il a il a il a ok il fait moins chaud que chez toi chez nous c'est clair combien il fait chez vous 3 degrés 4 degrés ici oui ah oui ah oui ah oui ça pique encore un peu si là il fait je ne sais pas où j'ai alors euh euh c'est c'est bien gmail.com ok bien cool allez on y va on est nombreux à être connectés ? là là on est 20 ça fait quand même ça fait un bon nombre de personnes c'est cool ouais c'est bien c'est chouette allez on y va vous nous voyez tous là ouais je vais rester proche je vais couper les micros les filles parce qu'on voit pas Julie à l'écran merci d'accord close your eyes and just listen your breath on ferme les yeux et on écoute notre respiration relaxe le back relaxe le neck relaxe le face on détend le visage la mâchoire relaxe le et on observe notre respiration just focus on your breath on your high tilt ok Vous pouvez ouvrir les yeux, ouvrir les yeux et faire des cercles avec la nez. Nous faisons trois cercles avec la nez. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Come back in the middle. And we change the side. Pas plus. 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 On top. Exhale. Go to the right. Stretch the back. Inhale. Come to centre. Exhale. To the left. Inhale. To the middle. Exhale. Exhale. To the front. Relax the nez. Voilà, c'est la neuve. Le secours en 10 minutes. Et slowly, come up. And we come on the floor. And we go on the floor. Take the knee. Bien. And we go on the floor. Inhale, look up Like a cat Exhale Loop the village Inhale, look up Exhale, round Keep going Inhale Exhale Inhale Exhale 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 And come to sit on your feet Yes Tight foot Space on the leg Relax the face And just stay here for five breaths On va être ici pour cinq secondes Çaqui Tua Tiga Tiga In head, come up, put the feet on the left, exhale down, on pousse les fesses un peu en bas, down the position, put your hands in the floor, or your hands again. Relax, like the neck, exhale, come to the floor, the knee, sit on the side pose, posture de l'enfant. Et on enchaîne trois fois, in head, table, exhale, down, dog. Three sides, exhale, table, side pose. Again, in head, table, exhale, down, dog. On enchaîne, chapelle en bas, on va le prendre dans la table, on est en soi, on strike pose. One more time, in head, table, exhale, down, dog. Bend the knee, pliez les genoux et lentement marchez vers la brise à pied. And slowly, come to the top of the mat, and come back. Slowly. Okay, we're going to do a sun salutation. All right? Come to the top of the mat. All right? Tout le monde à l'avant du tapis. Inhale, arms up, look at the hands. Exhale, hold forward. Utala, utala. Inhale, flat back. Exhale, right leg to the back of the mat. La jambe droite, la jambe droite, la jambe droite, la jambe droite, la jambe droite. Knee on the floor, inhale. Reach up. Relaxing face. Exhale. Now, come here, and bring back the right leg. The right leg. What is it? I don't know. Flat back. Exhale. Exhale. Utala tada Inhale. Inhale. Hands up, look at. Inspire. On se reverraise. On enchaîne la même chose. Keep doing. Exhale. Utala tada Inhale. SSI. Slide back. Exhale. The left leg. Under floor. Inhale. Wash the sky. Push, 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 push the inch. Poussez les hanches vers le sol. Exhale. And to the floor. And bring the left foot to the top of the mat. Rappelez le pied gauche. Poussez le tapis. Inspire. Slide back. Exhale. Relax. Inhale. Hands up. Look up. Exhale. Bring your hands together. Good player position. Okay? So everybody come to the center of the mat. And you're going to do the three-point position. Bring your feet here. Amenez le pied à l'inter de la cuisse. Ou alors, ici, à l'inter de la cheville. Si jamais, c'est trop difficile de tenir l'équilibre. Fixez un point devant vous. Watch something in front of you. Like this. Okay. Okay. And stay here. Four. Five. Seven. Three. Two. Two. One. Inhale. Reach the sky. Allez chercher vers le ciel avec les mains. Exhale. Bring the hands together. And close the knee. Bring the knee inside. And feet together. Change the sides. Inhale. 深一點. Find Schiff watch. Allow the hands. Find your balance. Relax the head. Bendage pannecks. Inhale. 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 Exhale, bring the hands together. Close the knee. And release. Okay. Good. Come back to the top of the mat. Revenez à l'avant du tapis. Amazing. And together. Inhale. Arm-blast to come. Exhale, fall forward. Bhutanasana. Inhale. Smart back. Exhale. Hands to the floor. Come in plank position. Knee on the floor. Baby on the floor. Inhale. Good. Good. Now move Engineers' side. Au bras. Exhale. In head. Color Fry. Exhale, let's go back. Exhale, let's move. et très vite pour le pied les orteils au sol encore en pousse child pose en deux stay here for five breaths one breathe 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 venez en planche et on va tendre la jambe droite right la jambe droite oh oui oh exhale leen 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 exhale leen 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 exhale, relax, vous êtes en devant, relaxez le foot sur les avant-moins, sentez-les Légalement au niveau du soin, éveillons. Three more breaths. Encore trois respirations. One. Two. And three. In, raise. Come up. And on the floor. Keep on the floor. Come back. Flex. Knee on the floor. Belly on the floor. Assez. Faux droit. Pouche bien. Légalement. Inspire. Cobra. Expire. Relâche. One more time. Inhale. Exhale. Exhale. We come to stick. Child's pose. On va s'asseoir sur le talon. I head. Come up. Stay back up. On vient s'asseoir en table. On tend la jambe gauche. Let's play. Exhale. Stay here. Exhale. Bring the knee to the head. Inhale. Sweat the leg. Exhale. Bring the knee to the middle. Other hand. Pee joint. Inspire. On se rendit. Allez. On est là. 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 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Viette au bras, expir, relâche, expir, et on va retourner sur les pannes, on déroule le dos, come up, and come to sit, feet together, open your knee to the side. Vada Konasana, inspire, ouvre la boitine, expir vers l'avant, bring the head to the floor. Wow, it's so super, it's festive, oh my God, c'est moi la purène. It's so flexible, oh my God, wow, I'm impressed, I'm done. And here, come over, encore trois astérations. Suzy, là, il a lancé. Inhale, come up, open the left leg, and bring the right feet nearby the body. Okay, inhale, right arm, inspire, va droit, expir, on va chercher le pied gauche, touch the left feet. Ah, harder, yes, good, okay. On reste ici, cinq astérations. One. Two. Three. Four. Five. Five. Come back, and we change the left. Open the right, close the left. Inhale. With the sky, with the left hand. Exhale. Come to touch the right feet. Bien toucher le pied droit. Vous faites un cours d'anglais en même temps que vous avez un cours de yoga. Stay here for five. os. One. One. Seven. One. 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 Two. And we open the right leg. One. Allez, on ouvre les jambes vers l'extérieur, inspire, exhale, inhale, reach the sky, exhale Segter le front, ha, ha ! Ok. Ok, restez ici pour un moment d'avis, três, un cran, tiens la pannelle ... c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile je vais faire un grand écart de l'autre côté c'est comme ça c'est brisant pas et c'est 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 ous c'est c'est et 5, inhance, come up, close the leg, shake the leg, ok, inhance, exhale, touch the feet, ok, ok, we stay here for 5, allez, on attrape les pieds et on attrape les pieds, 1, 2, 3, 4, and 5, inhance, on se redresse, and on the floor, pointe les pieds, on pointe les pieds, et push the hips to the chest, yes, and really, on amène les pieds au sol, ok, on vient faire manger dans le sol, come, lay on the floor, bring the knee to the chest, on amène les genoux à la poignée, on masse le bas du dos, to the left, to the right, ok, sit on the floor, bring the right feet on the left knee, left knee, so, on amène le pied droit sur le genou gauche, et on attrape l'avant gauche, and catch the left knee, yes, we stay here for 5, 3, on repitie pour faire une respiration, 1, 2, 3, 4, 4, and 5, ok, release the hands, and come, to touch the floor with the right feet, on amène le pied droit sur le sol du côté gauche, on the side, on the side, on the side, on the floor, on the floor, ok, we stay here for 5, on restée pour fin que tu respiration, relax the face, generally, enjoy the moment, this amazing yoga class, with somebody, yeah, uh, rebel... absolutely i'm going to find it for 10, i'm sorry sorry, Ok, come back in the middle, on rouille ensemble, et on change le côté, and change the leg, bring the left, sit on the right knee, amener le pied gauche sur le genou droit, attraper la jambe droite, and don't forget to breathe, tentez à rester, one, two, one, two, one, two, one, two, three, four, and five, ok, release the hands, on relâche les mains, et on vient placer le pied gauche au sol, bring the left hip on the top, yes, and we stay here, four, five, relax, relâchez le visage, relâchez le corps, et quittez deux types de postures au départ. ... 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 un peu plus haut relaxe la face Relaxe, hold the body, relaxe tout le corps dans le sol et restez concentré sur la respiration, la descente des hanches et l'instant présent. Slowly close the knee, doucement on ferme les genoux. On ne te voit plus Julie. Comment se fait ça ? Vous ne voyez plus ? C'est bon ? On ferme les genoux. Close the knee and we come in chandelle, on va faire la chandelle. Restez en chandelle pour faire la respiration. Same here, one, two, three, don't move, four, five. And slowly come back on the floor. Doucement ramenez le dos dans le sol. Inhale, bring the ham up. Inspire, développez les bras au dessus de la tête. Créchez le corps et stretch the body. Side to side. Stretch the back. Utilisez le corps comme si vous voulez vous réveiller. And relaxe. And relaxe everything in the floor. Just close your eyes. Bring your arms to the side. The palm of the hand to the side. Close your eyes. And relaxe. Relaxez simplement le corps. And shalatana. This is the last position of the class. You just want to relax. Keep the eyes closed. And stay focused on your breath. Détendez simplement le corps dans le sol. Gardez les yeux fermés. Et restez connectés à vos sensations, à la respiration. Donc normalement, nous ne marchons pas. Comme rien ne marche. C'est un jeu. Vous pouvez le faire? Restez connectés. Extirer. Extirer un peu la respiration. Extirer. Extir. Extir. Extirer. Extir. Extir. Extirer. Extir. Extirer. ... ... Gardez bien le visage détendu. Continuez de respirer. Restez connectés à l'instant présent. A cette sensation de bien-être, de plénitude. Aussi bien de par l'esprit que par le corps. Dans l'instant présent, tout va bien. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Sur la sécurité. On n'a pas à penser ni au passé ni au futur. Juste à l'instant présent. Autant profiter et rester connectés au maximum. On a tout ce qu'il faut. 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 Pour votre participation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous vous en avez bien? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. C'est bon? C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une fois, c'est pas assez. Il va falloir que j'ai carburé. C'est énorme. C'est énorme. C'est bon. C'est bon. Et à toutes pour votre participation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Cory, c'est bon. Polymergence. Est-ce que vous avez apprécié notre cour? Oui paus! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui. Merci. Si vous avez apprécié ce cours, vous avez apprécié votre corps, vous avez détendu votre corps, vous allez faire yoga avec nous ? Bye bye ! Yoga again ? Bye ! Ça leur a plu ! Ils ont aimé ! Did you like ? Kamusuka yoga ? Coucou ! Yes ! Il y a un copain ! Il y a un copain ! Tu as un copain ? C'est mon nom ! Ah putain ! Je n'ai pas mon chien aujourd'hui ! Il faut le chien ! Oh le chien ! Il y a un chat ! Coochie ! Coochie ! Coochie ! Donc le chat c'est ? Coochie ! 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 house and maybe on va je vais essayer de faire ça plus régulièrement faire que ça vous a pas impacté que j'ai vu ça dans le cadre de la yoga school donc j'ai mon deuxième cours comme ça je vous mettrai le premier cours en replay vous aurez un cours plus classique voilà et j'espère également que les nouveaux cours de alex et de marie rose vous ont plu donc je vais vous envoyer d'ici ce soir un lien mail avec tous les cours en replay comme ça vous avez tous les cours en replay vous voulez les refaire vous avez manqué tout simplement donc ce soir vous allez recevoir un mail avec tous les cours en replay je mets aussi celui-ci ok donc voilà vous voulez leur dire un petit mot c'est bon il est pas de soucis qui veut parler quelqu'un veut dire quelqu'un veut parler quelqu'un veut dire quelque chose je veux dire quelque chose bon hello hello my dear how are you bonjour 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 c'est exactement ça ok bon next time bonnes journées à toutes et à tous bonnes journées bon dimanche merci bye 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 bye